Heureusement, aucune agression ne semble avoir été commise et les manifestants n'ont apparemment pas pénétré dans les bâtiments. Je veux d'ailleurs ici saluer le sang-froid, le calme et le formidable professionnalisme des personnels de santé pour maintenir les patients à l'abri de cette agitation qui a fait peur. Hélas, on ne peut pas dire que le gouvernement ait fait preuve du même sang-froid, si l'on en juge par ses déclarations. On a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant. C'est une intrusion violente, avez-vous dit successivement, monsieur le ministre. C'est un acte scandaleux, avez-vous ajouté, monsieur le Premier ministre. C'est une exaction inqualifiable et indigne d'après la ministre de la Santé. Quant au président de l'assistance publique, l'ancien ministre Le Gouen, il a ajouté, c'est un acte de pure barbarie. Alors, monsieur le ministre, sur quel fait le gouvernement s'est-il fondé pour donner l'alarme aux Français sur des violences qui n'ont pas eu lieu ? Que s'est-il passé exactement à la pitié salpêtrière le 1er mai ? Et si vous avez été induit en erreur par de fausses informations, quelles conséquences en avez-vous tirées ? La parole est au ministre de l'Intérieur, monsieur Castellet. Quand je me suis rendu sur place pour aller visiter le CRS et prendre des nouvelles de sa santé, je n'étais pas informé de cette intrusion. Par contre, les responsables hospitaliers qui m'ont accueilli m'ont fait part de leur émotion. Et c'est sur la base de leur émotion, qui d'ailleurs était filmée par les chaînes d'information, que je me suis prononcée. Et c'est sur la base de cette émotion extrêmement forte que j'ai dénoncé ces faits. Parce que, monsieur Philippe Bas, vous le savez, jamais, je crois, dans l'histoire d'une manifestation, on a eu ce genre de situation où on a pu successivement attaquer un commissariat, une école et rentrer de force, puisqu'il y a eu bris de serrure dans un hôpital. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot qui, au vu des événements le lendemain, mais surtout au vu de la polémique qui a été née et qui mettait du coup en cause la qualité exceptionnelle du travail de nos forces de sécurité, j'ai souhaité faire évoluer le mot en prenant celui de la directrice et donc d'évoquer une intrusion.